Avez-vous un besoin aujourd'hui ? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques ? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer ? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter ? Le pot est-il vide chez vous et la cruche à peu près sèche ? Vous ne pouvez pas acheter de fourrage pour votre bétail et quelque chose ne va pas. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Et le docteur dit que vous avez besoin d'une opération et que vous n'avez pas l'argent pour le faire. Êtes-vous malade ? Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin ? Êtes-vous un pécheur ? Votre besoin est-il grand, sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu ? Êtes-vous un rétrograde fuyant Dieu ? Vous savez que vous êtes membre d'une église et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres, des cœurs de pierre. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile ? Vous qui êtes malade et condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu de le servir tous les jours de votre vie, et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez besoin de quelque chose ? Que Dieu vous bénisse. Prions.